hello les gars j'espère que vous allez bien surtout pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne si tu es nouveau et c'est la première fois que tu passeras là on va vous dire ça tous les jours donc si tu es nouveau et même si tu n'es pas nouveau et que tu n'es pas encore abonné abonne-toi abonne-toi et active la nouvelle notification vous n'êtes pas la première prochaine vidéo abonnez vous abonnez vous bref donc en continuité de la vidéo que je vous ai posté la semaine dernière je vous ai dit que j'allais vous poser vous postez assez de vidéos basées vraiment le b a pas les vidéos que je n'imaginais même pas faire mais apparemment que ça peut être important pour aujourd'hui on verra comment s'habiller quand on a du ventre avant de commencer les amis disclaimer premier disclaimer sachez que je ne suis pas trop et que moi je suis comme toi qui regarde la vidéo dans cette vidéo tu auras juste des astuces que je peux donner à mes copines à mes soeurs bref que c'est comme si la voiture en face de toi comme une copine en fait qui parle à sa copine deuxième disclaimer chacun porte ce qu'il veut et comme il veut chacun porte ce qu'il veut et comme il veut je suis très pro du fait que chacun est libre et que chacun doit s'habiller comme il veut et cette vidéo ce n'est pas pour créer des complexes à certains ou je ne sais trop quoi cette vidéo c'est juste pour aider certaines personnes qui sont complexées par le ventre bien qu'ils n'arrivent pas à s'habiller parce qu'ils ont du ventre troisième disclaimer ne venez pas me dire en commentaire si vous ne voulez pas avoir du ventre allez faire du sport allez faire c'est hey il y a des gens qui ont bien fait le sport depuis qu'ils sont nés le ventre n'est jamais parti et même si la personne ne veut pas faire du sport ce n'est pas votre problème chacun fait ce qu'il veut chacun s'habille comme il veut donc prends ce que tu vas prendre dans cette vidéo et laisse ce que tu as à laisser ça n'est pas du tout à prendre au second degré mais c'est pour aider les gens qui sont complexés si c'est un sujet t'intéresse j'espère rester jusqu'à la fin pour avoir le max d'astuces pour bien t'habiller alors les amis la première étape avant d'écouter toutes les astuces que je vais vous dire dans la vidéo franchement premièrement ce qu'il faut faire c'est d'accepter que oui tu as du ventre ok j'ai du petit ventre petit go si tu n'acceptes pas que tu as du ventre peu importe ce que tu l'as fait rien ne va marcher peu importe ce que tu vas faire rien ne va marcher donc accepte que tu as du ventre le corps de la femme il varie trop on prend du poids pour une petite truc qu'on prend du poids pour une petite truc qu'on perd du poids pour même les filles qui sont messe pour qu'elles s'assez elles ont tellement de petits vents qui se plient donc franchement accepte que oui j'ai un petit ventre mais ce n'est pas la fin du monde accepte d'abord ça si tu acceptes ça franchement c'est le début de tout c'est le début du je m'en foutisse dès que tu l'as accepté tu vas t'en foutre pour certains parce que moi en gros j'ai jamais dit que je m'en foutais de mon ventre ou pas mais dès que tu acceptes que oui j'ai du ventre ça sera plus facile pour toi que ce soit côté sport tu vas tu vas pouvoir même te mettre au sport pour faire partie de ton ventre tu vas pouvoir trouver des astuces donc en fait il faut déjà accepter pouvoir continuer voire démarrer ce que tu as fait pour aller dans le processus l'idée c'est pas de faire 10 ans mais l'idée en fait ça sera de d'enlever tout ce qui peut activer l'attention lorsqu'on te voit lorsqu'on regarde dans le monde je sais pas si je m'explique bien je l'idée c'est de vraiment cacher l'attention sur le haut de faire en sorte que ce soit pas le ventre qu'on voit en premier quand on te voit et du coup comme j'ai dit la première étape ce sont les sous vêtements si tu veux cacher ton ventre essaie de prendre le sous vêtements à ta taille je m'explique par exemple si tu prends un soutien qui est un peu petit ça va faire en sorte que déjà il y a peut-être le bas qui va rester déjà parce que ça suffisait pas donc il ya le bas qui peut rester et déjà il ya déjà de l'attention sur le haut ensuite si c'est petit il ya des traits la qui mobilité se seront coupés ça va empêcher le vêtement de bien descendre en fait ça va empêcher le vêtement de bien descendre et bref et de camoufler moi je sais pas si tu vois ce que je vais dire ou pas donc prenez des sous vêtements à vos tailles et c'est pareil pour les culottes ne prenez pas des culottes qui vont diviser aussi loin de vos hanches en deux comme ça mais ça va arriver je sais pas où est ce que je vais dire ou pas prenez des culottes à vos tailles la plupart du temps on va miser sur des culottes un peu gainantes et un peu légèrement taille haute si j'ai trouvé des vidéos des photos je mettrai des photos là mais mise vraiment sur des culottes taille haute sans couture et légèrement gainantes mais ne prends surtout pas des trucs qui sont pas à ta taille parce que si tu portes des sous vêtements qui sont pas à ta taille tu auras des démarcations au niveau d'ici comme ça ou au niveau de ta patrie et ça va attirer l'attention sur le haut de ton corps qui comprenait évidemment ton ventre et on aura vraiment on va voir ton vent déjà qu'on va te voir pourtant c'est pas ce que tu veux faire pourtant c'est pas ce que tu veux donc c'est pas ton objectif c'est le contrat de ton objectif ensuite les amis toujours instrumentement je vous conseille de mettre des bodies les bodies vont venir donc sculpter votre corps ça va vraiment venir uniformiser votre corps de la sorte qu'il n'y ait pas des démarcations si vous en avez et voilà par exemple à l'intérieur du robe moulante mise sur le body mise vraiment sur le body et je précise que je leur prends des bodies qui sont à ta taille n'essayez pas de te sous tailler tout le temps parce que quand je te sous taille ça crée l'effet inverse ça crée l'effet inverse au lieu de faire en sorte de que j'avais dit ça te fait genre coupe ton corps comme ça donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les sous vêtements prenez les sous vêtements à bout de taille parce que les sous vêtements à bout de taille vont permettre de bien faire tomber les vêtements alors maintenant qu'on a fini avec les sous vêtements maintenant on va attaquer les couleurs en termes de colorimétrie vestimentaire il y a certaines couleurs qui vont soit donner l'impression que vous êtes plus mince ou donner l'impression que vous avez un peu plus de corpulence d'accord donc ce que je te conseille de faire si ton ventre c'est un complexe pour toi c'est de miser sur des couleurs assez sombres like le noir le bleu marine ce sont des couleurs qui vont qui vont un peu que tu comptes quand tu les mets en fait tu as l'air d'être un peu plus affiné ça c'est sûr tu as l'air d'être un peu plus affiné quand tu mets ces couleurs dans mais sur ces couleurs en haut si ton ventre te dérange maintenant on va parler des matières on va parler des matières alors si tu as l'intention de t'habiller pour qu'on te consacre pas que tu as assez de vent je te conseille de miser sur des matières sur des bonnes matières mais sur des vêtements avec des bonnes matières qu'est-ce que j'entends par bonne matière j'entends par bonne matière là bonne matière pour cacher le ventre je ne connais pas bonne matière mais bonne matière pour cacher le ventre alors là tu vas franchement éviter tout ce qui est matière stretch les matières moulantes là ça te colle le corps comme ça là et ça prend la forme de ton corps franchement éviter ces matières parce que là les matières vont mettre en évidence le moindre défaut de ton corps le moindre défaut de ton ventre de ton haut ça va m'aider et on va revenir à ce que je disais plus haut parce que si tu mets du stretch et que tu as mis un zoutier qui n'est pas natal ça va vraiment voir tous les débordements là le haut va prendre la forme de ton corps en fait ou est-ce que je vais dire ou pas donc évite tout ce qui est matière moulante, matière stretch pour le haut si tu veux cacher le ventre je te conseille donc de miser sur des matières très très fluides franchement les matières fluides là telles que la soie, le saturn bref les matières assez légères et qui tombent très très facilement mais tu ne dois pas que miser sur des matières assez légères comme ça tu peux aussi venir sur des matières ou l'autre mais qui vont tomber soit très droite soit très trapèze enfin qui ne vont pas essayer de mouler le ventre je ne dis pas de toucher les gens de mouler, mouler, mouler en fait c'est des matières qui vont vraiment tomber sur le haut et détaillé comme ça pendant la couture la vie va descendre comme ça je pense que je vais dire ou pas d'autre façon je pense que j'essaierai de mettre des exemplaires de photos à chaque fois que je parle et toujours sur les hauts je vous conseille d'éviter les matières avec trop 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 de motifs parce que les matières qui ont tellement de motifs ce sont les matières qui attirent l'attention direct quand on va être avec beaucoup de motifs ça attire direct l'attention même sans le vouloir direct c'est ça que tu vois pas donc évitez les matières qui ont trop trop de motifs si vous ne voulez pas que l'attention soit portée sur votre ventre alors maintenant on va passer à la forme des vêtements quelle forme des vêtements adopter lorsque tu veux cacher ton ventre bon pas cacher mais foueter lorsque tu veux foueter ton ventre pour la forme des vêtements première on va commencer par les hauts alors pour les hauts les formes aériennes avec plusieurs voiles de matière à l'intérieur peuvent très très bien faire l'affaire on peut aussi essayer de miser sur des coupes droites qui vont bien tomber attention pas les coupes grandes alors pour les hauts avec les coupes droites ou alors tout type de hauts je vous conseille de prendre des hauts avec des langues qui sont nettes au niveau de la hanche nettes au niveau de la hanche n'essayez pas de dépasser si vous avez des hauts qui dépassent vraiment trop jusqu'à arriver aux fesses là ça va qu'on a dû les faire inverse là ça va qu'on a dû les faire inverse donc et on a des hauts qui taillent assez bien qui s'arrêtent nette aux hanches là en coupe droite ça c'est le haut parfait alors la plupart du temps quand on a un peu de ventre et qu'on veut s'habiller surtout pour le haut et tout on a tendance à vouloir choisir les habits qui sont très grands on a tendance à vouloir prendre des tailles qui ne sont pas les autres qui sont une fois au-dessus de l'un autre ou alors deux fois au-dessus de l'autre ce n'est pas nécessaire parce que quand tu achètes un haut qui n'est pas à ta taille ça te grossit ça ne va pas venir cacher ton ventre peut-être tu auras l'impression que ton ventre a été caché mais ça produit à chaque fois l'effet inverse ne fait pas l'erreur en fait de prendre des habits qui te surtaillent ou qui te sous taillent ça produit l'effet inverse à l'effet attendu alors pour les bas là on a fini avec les hauts pour les bas franchement essayez de prendre des de miser sur des pantalons taille haute ça c'est l'astuce du siècle ne misez pas sur des tailles vastes d'ailleurs qui haute n'a pas les tailles vastes de nouveau pourtant j'ai un pantalon taille vaste mais c'est vraiment qu'à acheter quand même ne misez pas sur des tailles basses les gars misez sur des tailles hautes misez sur des tailles hautes parce que la taille haute honnêtement déjà vu que je vous ai conseillé de prendre des hauts qui s'arrêtaient vraiment à vos hanches à vos hanches en fait le fait de prendre la taille haute en pantalon ça va juste combler en fait le haut tu peux laisser là le pantalon tu peux le laisser là bah c'est parfait misez aussi sur des pantalons large misez beaucoup sur des pantalons je veux pas vous éviter les slim parce que comme je dis chaque fois porte ce qu'il veut tu peux porter les slim mais le pantalon qui va te corresponde franchement parfaitement que ce soit les pantalons droits ou les pantalons large parce qu'en fait ça va juste compenser je sais pas tu as du ventre que tu veux cacher là tu as du ventre et tout si en plus tu as pas assez de cuisses le pantalon large sera vraiment venu combler ta silhouette je sais pas si je peux dire ça comme ça mais ça va vraiment venu c'est le pantalon qui sera le plus le plus adapté à ta silhouette pantalon large ou bien pantalon droite si tu es quelqu'un qui aime aussi beaucoup les jupes tu peux mettre aussi des jupes droites des jupes assez taille haute et droite ça aussi ce sont des ça aussi ce sont des vêtements qui tireront parfaitement des jupes taille haute et des jupes droites et une fois de plus n'essayez pas d'oversaliser parce que si vous vousoversalisez franchement vous allez vous perdre d'un vol ou plus haut alors maintenant on va parler des robes généralement il y a des robes qui sont un peu marquées à la taille et évasées si vous avez une taille légèrement marquée si tu as une taille légèrement marquée tu peux miser sur des robes qui sont un peu marquées à la taille et un peu évasées si c'est que tu n'appelles une taille assez marquée comme tu le souhaiterais ou alors que le résultat ne te plaît pas dans ces dernières tu peux miser sur des robes chemises toutes les robes qui tombent de droite ou les robes qui tombent de travers vous vont donc n'hésitez pas foncez sur ce style de robes toutes ces robes vous iront à merveille vous pouvez aussi miser sur les robes chemises parce que ce sont des robes qui sont déjà amples donc la plupart des robes chemises la matière n'est pas très loute n'est pas très loute et du coup ça rejoint ce que je disais plus haut dans le choix des hauts que vous pouvez prendre dans l'un des choix des hauts sur lesquels vous pouvez miser donc miser sur les robes chemises qui tombent de très droite et vraiment court je pense que ça vous ira à merveille ok honnêtement je pense que sur les robes franchement lâchez-vous tout vous ira bien peut-être sauf des robes déjà tout vous ira bien mais si vous avez un peu du mal avec les robes qui sont très très moulantes essayez de prendre celles qui sont un peu plus amples et je pense que pour le reste en fait tout vous ira bien pour le reste que ce soit des blazers franchement foncez sur des blazers surtout lorsque vous avez des petits hauts en dessous les petits hauts dont j'ai notamment pris l'exemple le plus haut foncez sur les blazers lâchez-vous sur les blazers lâchez-vous sur les blazers parce que ça vous ira à merveille il suffit juste de prendre un blazer qui est à sa taille parce que si vous prenez un blazer qui est petit ça va vous grossir encore une fois de plus donc lâchez-vous sur les blazers mais prenez les blazers à vos tailles alors pour les talons vous pouvez aussi miser sur des escapements avec des beaux carrés j'avais des talons carrés je mettrai un exemple là ça franchement c'est tellement super c'est tellement super non seulement ça sera très très confortable et en plus ça va ça va donner un effet de silhouette allongée en gros ça sera comme si ta silhouette continue c'est justement la raison pour laquelle je vous conseillais tout à l'heure des pantalons droits franchement miser sur des pantalons droits parce que honnêtement que tu as du ventre ou pas en tout cas le pantalons droits c'est toujours c'est toujours toujours une baisse idée ok c'est toujours une baisse idée donc si tu as du ventre même sur le pantalons droit ou si tu as des hanches un peu développées glisse beaucoup sur des pantalons droits et sur des talons avec des bouts un peu plus pas très minces mais carrés parce que ça va allonger ta silhouette en fait et ça va franchement ton corps sera uniformisé en gros ton look là comme ton tombeau là tout sera uniformisé sur toi et c'est ce que tu veux alors les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu avant de finir la vidéo je vais juste te conclure que le plus important c'est de s'aimer et c'est d'aimer aussi son petit ventre parce que c'est humain en fait tout le monde peut avoir le ventre plat ok tout le monde va avoir le ventre plat il y en a plus un autre type de pas il faut bien les gens comme vous me la peau au côté du côté du ventre donc c'est très important de s'aimer d'abord d'aimer son corps voilà l'essentiel ce n'est pas de vouloir cacher son ventre ou bien le but c'est de vouloir cacher son ventre mais le but c'est de vouloir être à l'aise voilà donc si tu veux être à l'aise avec ton ventre et déjà tu dois l'accepter comme j'ai dit dès le début après avoir accepté que oui là j'ai du ventre si ça te complète vraiment va faire du sport ou bien tu essayes de faire un récupère alimentaire pour que ça disparaisse mais si tu es fatigué de faire des régimes et tout ça et que tu veux une solution la 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 tu veux être à l'aise la 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 des bêtements applique les conseils en tout cas sachez que l'important c'est de savoir mettre sa silhouette en avant peu importe la silhouette que tu as et ne pas vouloir te bloquer que dans le fait de vouloir cacher que tu as du ventre voilà mets juste ta silhouette en avant et tu vas voir que en fait c'est juste toi qu'est ce qu'on peut se déranger que les autres ne s'intégreront même pas sur le fait que tu aies du ventre parce que c'est tellement bien habillé parce que tu mets ta silhouette en avant et parce que tu n'essayes pas de cacher ton ventre dans des gros nettements qui au final te rendent très grosse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si elle vous a plu dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé si vous avez aimé ou alors quel autre type de vidéos vous avez quel autre type de vidéos dans le thème que vous aimeriez voir sur ma chaîne n'hésitez pas abonnez-vous liker, commenter, partager surtout abonnez-vous on se dit à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous allez bye bye